Le port de Fécamp se trouve à l'embouchure des deux vallées confluentes de la Gansville et de la Valmont. Fécamp est également implanté sur une faille géologique importante, la faille de Fécamp-Lillebonne. Cette faille a notamment pour effet de surélever le bloc est de plus de 100 mètres par rapport au bloc ouest. Cette suraction permet l'affleurement sur l'estran de couches du scénomania moyen qui ne sont visibles en falaise qu'au sud du Cap d'Antifère. A l'est de Fécamp se dresse le Cap Fagné, un promontoire haut de 115 mètres au-dessus de la Porte-à-la-Reine, ce qui représente la deuxième falaise littorale la plus élevée de la Manche, derrière le Cap Blandé. Curieusement, ce cap se projette en mer d'environ 400 à 500 mètres par rapport à l'alignement des falaises entre Ipore et Fécamp. Ce décalage est compensé par un poulier oblique formant la plage de Fécamp. Nous allons parcourir les falaises qui s'étendent du Val-de-la-Mer jusqu'à la jetée du Phare de Fécamp. Il est extrêmement rare de pouvoir réaliser ce parcours d'une seule traite. En effet, la porte du trou au chien constitue un obstacle qui ne peut être franchi à basse-mer que lors de marées de viveaux exceptionnelles avec un coefficient voisin de 110. A la suite, pour respecter l'ordre stratigraphique, nous supposerons un trajet unique dans le sens Fécamp-Val-de-la-Mer. Notre coupe débute près du Blocos, à droite. L'altitude de la falaise s'élève rapidement jusqu'à atteindre 105 mètres. Les couches de craie qu'on y observe représentent des dépôts géologiques qui ont débuté il y a environ 94 millions d'années et qui ont duré environ 5 millions d'années. En termes géologiques, il s'agit d'un intervalle de temps allant de la base du Thuronien jusqu'à la partie inférieure du Cognacien moyen. Un calcul approximatif conduit à dire qu'il faut 1000 ans pour déposer 2 cm de craie. Vers la base de la falaise, on remarque une dizaine de cavités ouvertes. Elles sont d'origine karstique, c'est-à-dire qu'elles résultent de la dissolution de la craie par l'eau circulant dans les fissures. Ce karst, aujourd'hui, n'est plus actif. L'eau n'y circule plus comme par le passé. Ce réseau karstique fossile présente l'aspect d'un delta. A l'intérieur, on constate un étagement altimétrique des différents conduits. L'interprétation généralement admise de cet étagement est qu'il est une réponse à des variations récentes du niveau marin. Cette explication n'est peut-être pas la seule. Plaçons-nous face à la falaise. On remarque des différences d'apparence de la craie selon la hauteur. Une de ces différences tient à la présence, plus ou moins forte, de niveaux de silex. La craie, à la base, n'en contient presque pas, alors qu'au sommet, ceux-ci sont très abondants. Autre particularité, l'existence de niveaux marneux qui se traduisent par de minces encoches. Inversement, certains niveaux se détachent en relief. C'est qu'il s'agit de craies plus dures. On les appelle des hard ground. Ils se distinguent aussi, généralement, par une certaine coloration. Toutes ces couches, un peu particulières, peuvent être désignées par des noms. C'est ce que nous ferons à la suite. Même si c'est imperceptible, les couches présentent une faible inclinaison, un pendage vers la gauche, vers l'est. En se déplaçant dans cette direction, nous allons donc toucher des couches de plus en plus récentes. Attachons-nous aux couches les plus basses de la falaise. On peut voir que le cordon de galet masque partiellement une succession de hard ground. Ces hard ground portent le nom de hard ground antifères, car on les observe parfaitement autour du cap d'antifères. Ici, on ne voit que les hard ground supérieurs, indiqués hard ground antifères 3B et 3C. En Angleterre, ces hard ground antifères ont pour équivalent stratigraphique un horizon marneux qu'on appelle marne à actinocamax plénus, du nom d'une belémnite, un céphalopode fossile caractéristique du scénomanien terminal. La limite des étages scénomanien et thuronien se place à l'un ou l'autre de ces niveaux marneux, indiqués M1 et M2. Lorsque le cordon de galet n'est plus présent, les hard ground antifères inférieurs sont alors visibles. Ici, on remarque le hard ground antifères numéro 2, dont la surface est recouverte d'un enduit glauconieux. Au-dessus des hard ground antifères, les craies sont dépourvues de silex et très noduleuses. À environ 4 mètres au-dessus du dernier hard ground antifères, se place un joint net, induisant parfois un surplomb. Ce joint peut être l'équivalent de la marne Gun Gardens en Angleterre. Notez bien ce joint qui servira de repère lors de notre traversée des portes. En arrivant devant le promontoire du Cap Fannier, le panorama nous fait découvrir les trois portes qui jalonnent sa base. D'est en ouest, ici de la gauche vers la droite, ces portes prennent les noms de Portes à la Reine, de Portes au Roi et de Trous au Chien. Curieusement, ces portes s'insèrent chacune dans un éperon crayeux dont le toit ne se raccorde pas au sommet de la haute falaise. Ce toit se poursuit par un replat herbeux. La falaise du Cap Fannier n'est donc pas totalement verticale. Elle présente une embase, un piédestal ou une saillie, comme il plaira. Ce profil de falaise est inhabituel et ne peut s'expliquer vraiment par des duretés différentielles des craies. Nous tenterons d'en donner une explication. Les trois portes du Cap Fannier et les anses qu'elles délimitent sont un lieu peu accessible et sauvage. La porte du Trous au Chien ne doit pas son nom à l'animal familier. En patois cauchois, un chien se dit un qu'un et un qu'un, c'est aussi une avancée vers la mer, un petit cap. Plus loin, nous pourrons observer d'autres chiens, le chien intrépide, le chien neuf. Le Trous au Chien abrite une colonie de mouettes tridactiles, très active entre mai et juillet. Le Trous au Chien est en fait formé d'une arche double. La base de chaque pilier est taillée dans l'herde grande antifère. La mince encoche plane au niveau des piliers est le joint marneux qui existe entre l'herde grande antifère 2 et antifère 3. Quand on passe de l'autre côté, du Trous au Chien, du côté est, on voit se déhager un autre replat au niveau du joint Gun Gardens. Cette surface plane est une ancienne surface d'abrasion par la mer, un paléoplatier. En regardant en direction de la porte au roi, on voit que ce paléoplatier forme une marge d'escalier en surélévation d'environ 5 mètres par rapport au platier actuel. Deux explications sont imaginables. Où le niveau marin s'est abaissé, ou le massif de craie s'est surélevé. La face ouest de la porte au roi offre une bonne vue du touronnier inférieur. Nous y retrouvons les hardgrounds antifères, le joint Gun Gardens, et à 1 mètre au-dessus, un hardground, le hardground fanier, qui constitue le sommet de la formation de la créneoduleuse du Cap Fanier. D'autres niveaux repères sont encore visibles et seront décrits à la suite. Nous traversons maintenant l'arche de la porte au roi pour nous retrouver dans la petite crique enfermée entre les deux portes. Une petite falaise de 5 à 6 mètres d'altitude est taillée dans les craies noduleuses sans silex. Il s'agit du paléoplatier, préservé de la destruction par les houls, à l'abri de la porte au roi. De profonds carniaux y sont creusés, profitant du travail déjà opéré par les conduits karstiques. Maintenant, nous nous trouvons devant la face ouest de la porte à la reine. Remarquons l'allure sensiblement horizontale du sommet de ce petit cap. Le paléoplatier a pratiquement disparu. Il a fait place à un platier actuel, large et nu. Avec un peu d'attention, on pourra y observer des ammonites, souvent de l'espèce Mamites nodozoides. L'abrasion marine ne les a généralement préservés qu'en section. Ces ammonites se trouvent dans la partie inférieure de la craie noduleuse. De ce côté de la porte, la stratigraphie est bien visible. Au plafond de l'orifice se trouve le hardground fanier. Au-dessus, deux encoches traduisent la présence de niveaux marneux. Elles sont soulignées par deux traits horizontaux. Ces deux niveaux marneux peuvent être corrélés hypothétiquement avec des niveaux décrits en Angleterre sous les noms de marne-newpit 1 et marne-glindy 1. Cette attribution n'est pas parfaitement vérifiée. On remarque qu'au-dessus du hardground fanier, les silex apparaissent en banc continu et épais. Ils sont parfois désignés sous le nom de silex du Val-Saint-Nicolas et nous verrons qu'ils sont largement exposés de l'autre côté de la porte. Franchissons la porte à la reine. C'est la dernière des portes, en direction de Dieppe et du nord de la France, plus aucune de ces arches pittoresques. Nous débouchons sur un platier encombré de gros blocs. Dans le paysage, remarquons encore le profil de la falaise, avec un talus herbeux se raccordant à une pré-falaise en place, décalée vers l'avant d'environ 5 mètres. En jetant un regard vers l'ouest, on voit que ce talus se raccorde à la plateforme de la pointe à la reine. Quand on arrive sous le Val-Saint-Nicolas, le platier se dégarnit de ses blocs éboulés. Sa surface correspond alors à celle du hardground fanier, qui s'est abaissé de plus de 4 mètres depuis la porte à la reine. Une succession curieuse de porches profonds est creusée à la base de la falaise. Toutefois, aucune explication ne rend compte à elle seule de ses formes. Les silex s'observent très bien sur la tranche. Entre le hardground fanier et la marne New Pit 1, 6 niveaux de gros silex s'étagent sur environ 8 mètres de hauteur. Au-dessus du hardground fanier, une fracturation horizontale, probablement paléosismique, se traduit par des silex en lames ou sheet flints. Certaines fractures déjà silicifiées ont d'ailleurs pu rejouer comme en témoigne ce sheet flint tonçonné. Le large platier permet de prendre du recul et d'observer la falaise de manière panoramique. Ainsi, on peut distinguer un niveau repère en haute falaise. Il s'agit d'un niveau marneux, souligné par une encoche et une ligne de végétation. Cette marne est la marne Choram, à la limite du cognacien inférieur et du cognacien moyen. Déjà visible au cap fanier, cette marne va s'abaisser progressivement vers l'est pour arriver au niveau de l'estran, à Sasto le mot conduit. La base de la falaise est assez bien décapée. Un zoom sur celle-ci nous permet d'en détailler la stratigraphie. Nous distinguons des niveaux marneux, soulignés en bleu, et un hardground, souligné en jaune. Il s'agit des marnes New Pit 1 et New Pit 2, dédoublé, et du hardground Tiel 1. On peut par exemple numéroter les différents silex en partant de la marne New Pit 1 vers le bas et vers le haut. Entre le hardground Fannier et le hardground Tiel 1, les silex du Val Saint-Nicolas sont ici au nombre de 13. Certains de ces silex résultent de la silicification de terriers. Ils dessinent des réseaux polygonaux dégagés sur le platier. Il s'agit de l'hypnophone thalassinoïdes. A une dizaine de mètres d'une petite pointe, la pointe du Heur, s'ouvre une cavité karstique. Derrière cette ouverture, souvent obstruée par le cordon de galets, se trouve une galerie. Celle-ci est parcourue par une rivière souterraine qui a été explorée sur plus de 300 mètres par les spéléologues. On peut apercevoir la base de la cascade, dite cascade marignan, haute de 8 mètres. En se dirigeant vers l'est, on touche des silex de plus en plus élevés stratigraphiquement. Les silex inférieurs, de moins 7 à moins 2, sont des silex bien stratifiés et épais. Ils sont associés à des craies fines et à passage marneux. Et ils correspondent à une phase de maximum d'inondations. Les silex supérieurs, à partir de moins 1, sont mal stratifiés, peut-être même remaniés pour certains. Et ils se disposent dans une phase régressive. Par exemple, les trois niveaux de silex entre les marnes New Pit 1 et New Pit 2 sont dispersés dans la craie qui les renferme. Cette dispersion pourrait être d'origine paléosismique. Entre la marne New Pit 2 et le hard ground Tiel 1, les craies commencent à devenir noduleuses. Elles présentent de nombreuses traces de bioturbation et de fouillissement. La trace fossile chondrites est bien apparente par son remplissage de craies plus grises. Un antifère, ce remplissage est si licifié. Nous arrivons maintenant à un petit cap avec un surplomb en forme de nez. C'est le chien intrépide. Le talus herbeux s'interrompt à ce niveau et permet une coupe complète sur toute la hauteur de la falaise. La marne New Pit 1 est au niveau du platier et deux autres niveaux marneux sont très bien marqués par des encoches. Le premier est à environ 6 mètres au-dessus de New Pit 1. C'est la marne Glindy 1. Et le suivant se trouve 11 mètres plus haut. C'est la marne Sauverem. Entre la marne New Pit 2 et la marne Glindy 1, on aperçoit un niveau plus sombre et coloré. C'est le Hard Grand Tilleul 2. C'est un niveau dur qui résiste à l'action de la houle et qui tente à dessiner une marche d'escalier. On peut marcher sur sa face supérieure. Cet ancien fond de mer est perforé dans tous les sens d'une multitude de terriers aux parois enduites de glauconites. De gros nodules de pyrite s'incrustent sur la dalle. Les Hard Grand Tilleul 1 et 2 marquent le sommet d'une phase régressive. L'environnement sédimentaire passe dans la zone de l'offshore supérieure. Au-dessus de la plateforme formée par le Hard Grand Tilleul 2 apparaît une encoche profonde qui est due à l'évidement de la marne Glindy 1. Cette marne est une baintonite, c'est-à-dire une argile gonflante très sensible à l'action de l'eau de mer. A l'origine, il s'agissait d'une cendre volcanique déposée au fond de la mer thuronienne et qui a subi une transformation ultérieure en argile. C'est un repère événementiel important car il est quasi instantané à l'échelle géologique. A l'est de la pointe du chien intrépide, on peut observer une curiosité géomorphologique intéressante. Il s'agit de sources perchées à une dizaine de mètres de hauteur et qui sont responsables de la précipitation de tuffes calcaires. De telles sources tuffeuses sont communes sur le littoral, sauf que celles-ci ont pétrifié et préservé des dépôts antérieurs. Le dépôt essentiel présente la forme d'un cône déboulis et est constitué de fragments de créanguleuses. Ce genre d'éclat se produit surtout sous l'action du gel. On les dénomme des gélifractes. On suppose qu'ils ont été produits lors de la dernière période glaciaire. Ces gélifractes reposent eux-mêmes sur un cordon de galets élevé qui constitue une ancienne plage. Malheureusement, ces galets fossiles semblent avoir été aujourd'hui totalement grignotés par la mer. Cette explication est admise par certains chercheurs. S'il est exact, elle entraîne un âge ancien pour cette partie du littoral. Si la plage fossile correspond bien aux précédentes interglaciaires, c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'années. Mais revenons à la stratigraphie de la craie, particulièrement à l'intervalle compris entre les baintonites Glindy 1 et Soverham. Cet intervalle peut être scindé en trois parties par l'interposition de crées noduleuses ou de hard ground dans la zone médiane. Ces craies plus dures apparaissent en relief sur la coupe. La partie inférieure est caractérisée par six niveaux marneux presque équidistants dénommés ici Glindy 1 à Glindy 6. La marne Glindy 5 se situe sous un niveau de silex discontinu appelé ici silex val de la mer. Les craies sous-jacentes à la marne Glindy 6 présentent un remaniement caractéristique. Elles semblent avoir été fracturées en petits éléments entre lesquels la marne supérieure s'est insinuée. Un événement paléosismique pourrait en être à l'origine. La partie moyenne est constituée de hard ground coalescents ici en base de falaise. Des silex noduleux s'y rencontrent le premier étant souvent transformé en sheet flint. Sur cette coupe fraîche on retrouve le sheet flint et quatre hard ground étagés. Cet ensemble constitue l'équivalent du spurious chalk rock ou faux chalk rock bien développé à l'île de White et qui témoigne d'un épisode régressif. Une macrofaune bâtique abondante accompagne cet épisode. A la partie supérieure sous la baintonite sauveram les craies redeviennent moins noduleuses et les niveaux marneux réapparaissent. Un silex épais se situe à moins d'un mètre sous la baintonite. C'est le silex sauveram caractéristique à ce niveau. Ce silex de type thalassinoïdes se place à la limite entre le turonien moyen et le turonien supérieur. La baintonite sauveram s'abaisse progressivement vers l'est. Elle devient échantillonnable à la base de l'escalier du Val de la Mer. L'analyse minéralogique et chimique de cette marne en particulier la proportion de certaines terres rares atteste bien de son origine volcanique. Au-dessus de la baintonite sauveram on observe des craies sans silex sur environ 5 mètres jusqu'à un joint marneux. Ce joint représente probablement la marne Bridgwick qui est également une baintonite. La même coupe se retrouve un peu plus en hauteur du côté ouest du Val de la Mer. On y raconnait les craies sans silex avec des niveaux marneux à texture flasère. Ces craies contiennent des oursins de type Micraster Corbovis et une rinconnelle Orbirinkia Dispensa. La marne Bridgwick est précédée par un premier hardground le hardground Seineville 1. Elle est suivie par une succession de plusieurs hardgrounds coalescents. C'est la masse principale des hardgrounds Seineville qu'on peut mettre en équivalence avec le Chalk Rock d'Angleterre. On peut suivre la marne Bridgwick et les hardgrounds Seineville qui l'encadrent sur plusieurs centaines de mètres. Notons que les hardgrounds Seineville comme le Chalk Rock de Douvres correspondent à un épisode d'abaissement du niveau des océans au Turonien supérieur. Cet abaissement est contemporain d'un refroidissement et du possible rétablissement de calottes glaciaires dans un monde dominé par l'effet de serre. La coupe de l'escalier du Val de la Mer est bien représentative du Turonien supérieur. Les hardgrounds Seineville sont fossilifères. Ils contiennent des nautiles et des ammonites notamment l'ammonite de zone Subprionocyclus Neptunii. Au-dessus des hardgrounds Seineville les craies redeviennent normales si l'on peut dire. Ces craies contiennent des silex dont la forme est différente selon la hauteur. A la base les silex sont isolés déssymétriques et cornus. Ils présentent des apophyses courtes et souvent creuses. A la partie moyenne il y a trois niveaux principaux de silex tabulaires bien remplis à cortex mince. Un de ces silex montre des paramoudras verticaux. Au sommet les silex sont tubulaires en forme de tuyaux tordus et dispersés. Les deux ensembles supérieurs de silex tabulaires et tubulaires appartiennent à ce qu'en Angleterre il est convenu d'appeler le flint maximum le maximum de silex ou encore les silex lewis. Ils témoignent d'un dernier approfondissement du tyronien. Ces trois ensembles à silex sont couronnés par un joint indiqué ici en bleu presque imperceptible sur cette coupe. A environ 1500 mètres plus à l'est ce joint se développe en une véritable marne d'une vingtaine de centimètres d'épaisseur. C'est la bâtonnite Lewis. Cette bâtonnite est donc ici presque inexistante non déposée ou érodée après son dépôt. A partir d'ici les niveaux stratigraphiques supérieurs ne sont plus accessibles. On ne peut donc les identifier qu'à distance dans la falaise. Pour les toucher tous, compte tenu du pendage faible vers l'est, il faudrait se déplacer presque jusqu'à Velette. Au-dessus du joint Lewis, un silex tabulaire est fréquemment présent. Il est dénommé silex menilval du nom de la localité entre Criel et le Tréport où il est particulièrement épais. Puis vient un horizon lardé de silex tardif en lame des sheet flints qui témoignent d'une fracturation paléosismique. On suit cet horizon latéralement sur plusieurs kilomètres. Juste au-dessus, deux hardgrounds, les hardgrounds navigation, soulignent la régression importante qui termine le Thuronien. En Angleterre, dans les passées marneuses qui recouvrent ces hardgrounds, l'inocérame crème de céramus anorincis marque le début du cognacien. C'est dans la haute falaise, immédiatement à l'ouest du Val-de-la-Mer, que nous pointerons les niveaux repères les plus élevés. En rouge, les silex, en jaune, les hardgrounds, en bleu, les marnes. Reprenons notre coupe à partir des silex tabulaires Lewis. Nous distinguons le silex menilval, au-dessus de la marne Lewis virtuelle, puis les hardgrounds navigation, où nous nous étions arrêtés de l'autre côté du Val. Puis, nous voyons une paire de silex, les silex cliff, eux-mêmes surmontés par un hardground, le hardground cliff. Puis, se succèdent des hardgrounds, fréquemment plus colorés, ce sont les hardgrounds op-gap. Et, juste au-dessus, nous avons un silex souvent associé à un liseré marneux, c'est le silex beading. Au-dessus, il peut y avoir un ou plusieurs hardgrounds dessinant des monticules et des cuvettes. Le plus élevé est le hardground light point. Enfin, dans les craies blanches à silex bien stratifiées, sommitale, un niveau marneux se distingue particulièrement, c'est la marne bâtonitique Choram. Le haut de la falaise est donc dans le cognacien moyen. Pour conclure, on peut de nouveau, en grossissant, balayer toutes les couches que nous avons détaillées. Un tout dernier point va retenir notre attention. Il s'agit de l'évolution récente de ce tronçon de falaise situé à l'est du Cap Fanier. Le long du parcours, certains traits géomorphologiques ont suscité des interrogations. Rappelons-les. Premièrement, l'existence d'un piédestal à la falaise qui se raccorde altimétriquement à la plateforme supérieure des trois portes. Deuxièmement, le paléoplatier entre les trois portes et la plage soulevée du chien intrépide. Troisièmement, le delta karstique fossile étagé. Quatrièmement, l'altitude exceptionnelle du Cap Fanier. L'explication généralement avancée pour certains de ces quatre figures repose sur les variations du niveau marin, elles-mêmes liées aux glaciations quaternaires. L'argumentation est solide, mais elle conduit à une vitesse de recul de la falaise très lente. Une autre explication est donc ici proposée. Elle fait appel à une activité tectonique récente de la faille de Fécamp. Historiquement, d'ailleurs, des séismes ont été relevés dans cette zone. L'hypothèse est donc celle d'un relèvement avec basculement du bloc oriental de la faille. Chaque ressaut ou replat du profil de la falaise est considéré comme une étape de ce relèvement. avec l'édification d'un nouveau platier et d'une nouvelle falaise vive. Il ne s'agit bien entendu que d'une hypothèse alternative. En conclusion, au-delà de leur intérêt géologique, les hautes falaises du Cap Fannier restent parmi les plus belles et les plus sauvages du littoral haut-normand. Sous-titrage Société Radio-Canada